Dans une récente interview accordée à Konbini, Vita a révélé qu'avec son ami Diams, elle devait apparaître dans le clip Mauvaise foi nocturne, la parodie de Confessions nocturnes. Mais un aléa de dernière minute les en a empêchés. Explication. C.S.T. une sortie qui a marqué sa génération. En 2006, les Français découvrent le titre Confessions nocturnes, interprété par Vita et Diams. Cette chanson, parlant d'une femme victime d'une infidélité qui décide de se venger, parvient rapidement à grimper en tête des charts. Un succès tellement grand que Pascal Obispo et Mickaël Youn, par le biais de son personnage musical humoristique intitulé Fatal Bazooka, décident de parodier cette chanson avec un nouveau titre nommé Mauvaise foi nocturne. Encore une fois, le succès est là. Ce, à tel point que la chanson parvient à être certifiée disque d'or en France et en Belgique. Ce qui a un brin agacé Vita. Elle m'a dit, ça a été un peu relou quand même. Elle l'avait validé mais elle a dit, on ne pensait pas que ça allait autant marcher. Si on avait su, on t'aurait dit ne la sors pas, a confié Mickaël Youn dans une interview accordée à Combini. Diams et Vita devaient apparaître dans le clip de Mauvaise foi nocturne. Pourtant, Diams et Vita étaient partantes pour participer au succès de Mauvaise foi nocturne au départ. Ce, à tel point qu'elle devait, initialement, figurer dans le clip vidéo. Si est-il du moins ce qu'a révélé la chanteuse dans une interview accordée à nos confrères. Ça les gens ne le savent pas, mais on a eu un problème parce que Melanie, Diams, était à l'étranger. On avait prévu une scène, je trouvais ça génial, où eux sont en voiture avec Pascal, et on devait arriver, avec moi en larmes dans la voiture. Je trouvais ça énorme. Ça aurait été tellement drôle mais bon au final on n'a pas pu le faire, et moi j'attendais de voir le clip avec impatience, a confié l'acolyte de Slimane. Voilà une séquence qui aurait beaucoup amusé leurs fans.